L'examen de l'année passée, il était vraiment abordable, c'est très facile, je dis. Donc, si je travaille le français en respectant la méthodologie, ça peut être facile. Voilà. Donc, tout le monde rappelle bien cet examen. Donc, je vais lire le support. Oui, un mauvais souvenir. Pourquoi Yussef? Donc, c'était un peu... Donc, c'est le sang I. Si vous vous rappelez, c'était une leçon de la sixième année. Pardon? Oui. Donc, je lis le support. Il fait... Donc, vous voyez bien le support textuel. Inch'Allah, tout le monde va réussir. Oui, c'est un... Tout le monde, Inch'Allah. Donc, toute peine mérite une récompense. Voilà. Donc, tout travail mérite une récompense. Numéro 4, 5, 6. Merci à vous. Donc, il fait très chaud dehors. Le soleil brille dans le ciel bleu. Les feuilles des arbres sont devenues jaunes. Fatigué par son travail, Ahmed est assis dans son fauteuil. Pendant qu'il sommeille, sa soeur est allée vider la courdeille à papier dans la poubelle. Donc, rappelez qu'on a dit qu'il faut bien voir, utiliser l'orthographe, c'est l'œil, c'est ce que je vois. Après, ce que j'entends. Donc, il fait très... Oui, non, moi j'enseigne l'arabe et... Donc, bien sûr, c'est un... Donc, vous enseignez l'arabe. Donc, on cherche... On cherche à s'auto-former. C'est ça. Donc, il n'y a pas que l'examen professionnel. Il y a les entretiens qu'on demande de parler en français. Sinon, on a des enfants avec qui on peut travailler en français. L'essentiel, c'est être polyvalent. On n'a pas besoin, dans notre temps, d'un spécialiste. Il faut être polyvalent. Parfois, je peux... Ça peut que le français peut être facile, abordable que l'arabe. Donc, il fait très chaud. Il faut se concentrer sur l'examen et laisser ses discussions à part. Oui, Zineb. Donc, il fait très chaud dehors. Le soleil brille. Dans le ciel bleu, les feuilles des arbres sont devenues jaunes. Fatiguées par son travail, Ahmed est assis dans son fauteuil. Pendant qu'il sommeille, sa soeur allait vider la cordée à papier dans la poubelle. Voilà le support pour la mise en situation. Et après, on passe à des questions. Le support C-dessus est proposé pour une activité d'orthographe destinée aux élèves de la sixième année. Donc, voilà la discipline, voilà le niveau. De l'enseignement primaire, un sang y est répété neuf fois. Un sang y, c'est-à-dire le sang répété dans ce texte neuf fois. Élaborer une fiche pédagogique pour cette activité en tenant compte des consignes suivantes. Donc, on peut le compter neuf fois. Donc, on a, il fait très chaud dehors, le soleil, voilà un, brille, deux, ciel, feuille, travail, fauteuil, sommeil, courbeille, papier, voilà. Donc, on a neuf ici. On a neuf. Neuf. Si vous comptez comme moi, on a neuf. Voilà. Jussef, j'appelle l'apprentissage, peut-être capable d'orthographe. Oui. Donc, M. Jussef, passez directement à l'objectif. Donc, définir l'objectif d'apprentissage visé. Donc, on a ici un point. Donc, quel est l'objectif de l'apprentissage, de la leçon? Quel est l'objectif? Donc, j'espère que, oui, quel est l'objectif de cette leçon? Donc, pour l'orthographe, pour la grammaire, pour la conjugaison. Donc, ce sont des activités de langue et lexique. Donc, oui, l'apprenant. Identifier les différentes écritures du son en utile. Jussef, qu'il... Donc, ne parlez pas de généralité, M. Jussef. Qu'il est ce son en utile. Il faut le préciser. Ça, écrit correctement le son I. Voilà. Entre crochets. Fatima, t'as écrit correctement le son I. Oui. C'est un... Comment Y, c'est un... Jussef, comment Y? Mouna. Numerisation de différentes graphies. Non, ce n'est pas Y. Vous avez vu Y. Dans cette question, ce n'est pas le son Y. Voilà, c'est un... C'est le son I entre crochets. J entre crochets. Pas le son I. Oui. Pas le son Y. Le son... Je... Mouna. C'est le son I entre crochets. C'est J qui s'écrit entre I. L'apprenant doit être capable d'ordre... Voilà. Rasha... Rasha Abdo. L'apprenant doit être capable... On parle de l'orthographe. Orthographier. Hein? Conjugation de conjugué. Voilà. Oui. C'est un son... Non, une lettre. Oui. Je suis oui. Voilà. Donc, M. Rasha... Rasha Abdo. Il est un peu structuré. Euh... Pragmatique. Donc, l'apprenant doit être capable... Capable d'orthographier correctement le son. Pas Y. M. Rasha Abdo. C'est le son I. J'écris J, la transcription politique. En API. Voilà. Donc, euh... En API. C'est-à-dire... L'API. Donc, je ne m'appelle pas... Transcription internationale. Donc, l'API. Voilà. Donc, comme objectif, je dois dire... L'apprenant doit être capable d'orthographier le son I. J'écris J entre crochets. S'il vous plaît. Donc, je parle ici de la phonétique. De la transcription phonétique. Savoir prononcer les mots contenant Y. Pas Y. C'est le son I. S'il vous plaît. C'est le son I. Donc, Y, c'est la même... Vous voyez, le son... M. Youssef. Rasha, 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 Boudou. Il a écrit J entre deux crochets. C'est le son I. Donc, on passe. Euh... De. A. Donc, c'est B. Formuler au moins quatre questions pour amener les élèves à repérer les graphiques du son en question. Et effectuer des remarques sur la relation entre ces graphiques. Et ce sont deux points. Donc, formuler. Là, on doit formuler... Oui, une fiche... Bien sûr, on doit formuler une fiche pédagogique. Une fiche pédagogique de l'orthographe. Donc, c'est déjà donné le niveau, pas la peine. Euh... C'est déjà donné... Donc, là, la discipline, c'est l'orthographe. Donc, maintenant, ils ont demandé l'objectif. On a dit objectif sur un point. L'apprenant doit être capable d'orthographier le son I. C'est-à-dire, j'écris J entre deux crochets. Maintenant, je passe à des questions. Ce sont des questions d'objectivation, comme je le répète toujours. Ce sont des objectifs qui m'orientent ou qui aident les élèves à trouver la règle ou je retiens. Tout le monde sait, je retiens, c'est-à-dire la règle. Donc, quelles sont les questions que je peux demander, s'il vous plaît. Donc, quelles sont les questions? Donc, il faut bien préciser ces questions. Donc, on a dit que ce son est répété neuf fois. Oui? Un son dans... Euh... Oui? Donc, il faut donner quatre questions. Donc, on a dit... Donner l'objectif. On est d'accord sur l'objectif. Maintenant, qui sont les quatre questions? Ce sont des questions d'objectivation, questions instigatrices qui mêlent les élèves à comprendre la règle de l'orthographe, c'est-à-dire les types ou les différents types de la graphie de son I. Voilà. Donc... Non, Rachet, ce n'est pas une leçon à l'ivraie. Je ne cherche pas des questions de la compréhension de l'écrit. Je ne cherche pas des questions de compréhension. Je cherche des questions de l'orthographe. Relever le son répété. Voilà. Fatima, tu as... Relever le son répété dans les mots. Oui. Donc, quelle est le son qui se répète? Du coup, quelle est le son qui se répète dans ce support? Oui. Voilà une question. Ils nous ont donné quatre questions. Absat, quelle est le son qui se répète dans le texte? Oui, M. Absat. Vraiment. Donc, quelle est le son qui se répète? Ce son, voilà, qu'il sent le son qui se répète. Qu'il est ce son et qu'il sent ces mots. Voilà. Qu'il est ce son et qu'il sent ces mots, hein, qui traite le son. Hum, hum. Encore. Ça se voit que l'orthographe, un peu facile, mais ça demande un peu de... Oui. Qu'est-ce... Qu'est-ce qu'ils sont les mots? Oui. Oui. Qu'est-ce que ce sont les mots qui comprennent le son en question? Le son, pas Y. Pas Y. C'est le son Y. C'est-à-dire J. J, J. J de jardin. C'est la transcription phonétique, c'est une chose universelle, pas Y, Y entre crochet et le saut U, voilà, comme je ne sais pas, mûr, dur, tu, voilà, oh pardon, c'est I, Y c'est I, Oui, donc il faut bien maîtriser les choses, donc qui sont les questions? Est-ce qu'il s'écrit de la même manière? Oui, est-ce qu'il s'écrit de la même manière? Très bien, les mots qui ont les mêmes terminaisons, qui sont les mots qui contiennent le son? Oui, quels sont les mots où vous entendez le son I? Oui, monsieur Arachidov, oui, je vais isoler les mots, et après je pose des questions, Zineb, comment s'écrit ce sont les différents mots? Oui, Jussef, on doit relever tous ces mots contenant le son, ensuite, en forme des questions, souligner les mots où vous entendez I? Anges, ange, ange, coqueuille, c'est U, Fatima, relever des textes, relever des textes, les mots contenant ce son, Fatima, tout, quel est ce son? Il faut dire le son, pour le correcteur, il faut préciser le son, il ne faut pas parler de généralité, il faut donner le son, s'il vous plaît, Donc, quand vous écrivez au correcteur, il faut être structuré et donner le son entre crochets Est-ce qu'on prononce I dans les exemples sur l'Ebris? Ce n'est pas Ibrahim, c'est le son I, entre crochets Alors, quel est le type, le genre de mots contenant ce son? Voilà, donc regardez les terminaisons de ces mots Donc, parfois on dit que c'est question, donc pour moi, je pense que la conjugaison et la grammaire, elle est un peu plus facile que l'orthographe Pourquoi? Parce que l'orthographe, ça demande de maîtriser bien la règle d'écriture La règle de, oui, de la leçon La conjugaison, je peux élaborer facilement la règle Donc, quel est le son qui se répète? Donc, et quels sont ces mots qui contiennent cette règle? Voilà Qui sont les différentes graphies de ce mot? C'est comment s'écrit ce mot? Parfois, le son I s'écrit avec I L, I 2 L, I E R, voilà A I L, donc il y a les différentes graphies Quelle est la nature, donc, de ce mot? Qui contient ce son? Je peux dire, le son I est-il écrit de la même façon de tous les noms? Donc, quelle remarque faites-vous? Comme question, quelle remarque faites-vous? On a le même phonème, c'est le phonème, c'est I, mais le graphème, il est différent Le graphème est différent, c'est ça l'essentiel On a le même phonème, c'est le son I Ce que j'entends, c'est I, mais la graphie, l'écriture, elle est différente Maintenant, on passe à la question C Oui, Ange et Ange, comment s'écrit le son I dans chacune de ces mots? C'est très bien, c'est-à-dire pour amener les élèves à découvrir le graphème C'est-à-dire pour amener les élèves à découvrir le graphème C'est-à-dire pour donner des mots contenant le son Mme Sena, si vous faites là, ce n'est pas le son I C'est le son entre crochets C'est-à-dire pour amener les élèves à la rivière C'est-à-dire qu'on l'étend, c'est-à-dire qu'on l'étend, c'est C Les autres je l'étend, c'est-à-dire qu'on l'étend, c'est C C'est-à-dire qu'on l'étend, c'est le 10e, c'est L'étendur, c'est le 10e prend ça y est. En même temps, c'est y. Y est. Y est. Y est. Y est U. Voilà. T U, la kandira, c'est le sent U. DUR, c'est DU. Voilà. RUE, la rue. Le chiffre dictionnaire, la rue, je pense à l'exposé RY. C'est ça, 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 c'est très bien. Voilà. Merci. Très bien. Y est-ce Y est U, la rue, il a dit ici la rue, vous dites là la transcription phonétique, adhère R ou adhère Y, il a dit Y que ça signifie U phonétiquement. Voilà. Le sent I. Voilà. I, H2, I égale I de Z. OK. On passe à C, indiquer la règle d'orthographe à faire déduire et retenir par les R. Voilà. la touche 5 égale. Merci Rasha, 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 Rasha de Dou. Très bien. Merci pour l'aide sur la touche, la touche 5 égale, donc la touche 5 égale et la touche entrecroché. Merci. Donc, je le dis et je le répète. Donc, faites attention si vous voulez traiter le sujet en français. Donc, il faut faire attention à la règle d'écriture pour l'orthographe. Pardon. C'est-à-dire, oui, la règle, oui, pour l'orthographe, il faut faire très attention. Pour la conjugaison, c'est abordable. Pour la grammaire, c'est abordable. Pour l'orthographe, ça pose des problèmes. Donc, qui est la règle d'orthographe pour le 100i ? Quand est-ce qu'on écrit le 100i ? Oui. Donc, quand est-ce qu'on écrit le 100i ? Oui, donc, le même 100 peut être écrit selon plusieurs graphies. Oui, qu'est-ce qu'on s'écrit? Oui, qu'est-ce qu'on s'écrit? C'est graphique, pardon. Zineb, le 100i s'écrit de différentes façons. i après une consonne. Voilà. Par exemple, pas payer. Pas payer. Donc, i avant payer. Voilà. Donc, Zineb, y après une voyage. Par exemple, voyager. Donc, y après a. 3. Essuyer. Voilà. Donc, voilà 2. I et L. Oui. À la fin d'un mot. Oui. Quel est ce genre de ce mot? Le genre. Le genre. Le genre. Pardon. Féminin, masculin. Masculin. Oui. Y. Zineb, zineb. On a ici 3. Donc, il nous reste peut-être 2. Voilà. Donc, vous avez déjà dit le son i s'écrit de différentes façons. donc panier I donc c'est après une consonne Y vous avez dit après une voyelle I, I, L, E à la fin du mot par exemple fauteuil écureuil I, L à la fin d'un mot masculin par exemple le soleil I, I deux L, E au féminin par exemple la feuille la feuille oui la taille donc je pense qu'il y a combien donc I, Y, I, L I, L, E I, I, L après la voyelle I donc réveille donc c'est ça la règle devant I devant ER panier donc I devant oui devant ER mais après une consonne si vous prenez par exemple panier donc I il est après N puis I après P voilà donc I après il concentre voilà la règle Fatima I après une voyelle à la fin du nom féminin oui la feuille oui la feuille I oeil 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 oui portail donc c'est un le portail c'est un nom masculin donc pour la règle le sang I s'écrit de différentes façons I après une consonne je peux donner des exemples le pied papier Y après une voyelle voyage essuyer crayon rayon le crayon pardon I L ou I L E à la fin du mot le soleil le crayon le réveil I deux L E quand le mot est féminin la fille la feuille la taille I L après la voyelle I par exemple deux L quand on a il réveil c'est ça la la règle de l'orthographe on passe à proposer quatre exercices d'entraînement approprié à l'objectif d'apprentissage donc ici s'il vous plaît il faut faire très attention il faut travailler avec les exercices ils ne sont pas mentionnés dans le guide pédagogique de prof donc ils sont on les trouve dans le manuel de l'élève donc quand vous préparez votre vos examens professionnels il faut faire il faut l'utiliser les deux manuels le guide pédagogique c'est à dire le maître plus celui de l'élève comme ça vous pouvez mémoriser les exercices donc il faut les deux quand j'avais par exemple je travaillais avec le guide pédagogique il faut faire appel au manuel de l'élève parce qu'il y a les exercices regardez ici proposer quatre exercices d'entraînement approprié à l'objectif c'est à dire le son y est donc si vous voulez utiliser la pédagogie différencie où vous avez varié donc deux points ce qui donne demi-point sur chaque exercice donc quels sont les exercices que je peux proposer à mes élèves pour s'entraîner sur le son y exemple par exemple comme exercice proposer des exercices à trop très bien Fatima Tau c'est à dire je peux donner des mots dans lesquels il manque le son y ce sont des exercices à trop soit je peux donner le son y les graphiques les différents écritures de y je peux l'écrire par exemple trouver ou compléter compléter les mots avec ce qui manque par exemple j'écris y i2l i2l par exemple il un exercice à trop souligner le son y voilà j'ai pas compris famille oui on a ici deux exercices on a dit compléter c'est à dire des exercices des exercices à trop ou souligner le mot vous entendez le son y voilà deux allez il faut donner des exercices en relation avec les objectifs voilà donc rachido rachido on parle de le son y de son y comme exercice par exemple choisi choisi l'orthographe de son y je peux donner un fauteuil et les points je suis obligé d'écrire un fauteuil voilà il le gorille i deux le voilà le voyage c'est à dire y voilà 70 exercices à trop voilà le premier exercice comme d'exercice vous avez dit celui-là vous entendez le son y je peux dire par exemple compléter avec le son qui qui manque je peux pas donner les graphiques de y c'est à dire les élèves qui vont trouver le son y associe le mot par le son oui écrit correctement les mots suivant oui le ciel est bleu oui barre l'intrus oui très bien c'est là relais par flèche oui comme des images oui je suis souligne le son il est complété un mot par le son soulignez les mots où le son où le son est mal écrit on enlève le son chaque mot relier par une flèche faire attention aux accords relier le son à des mots qui continuent le son et en question voilà donc ce sont des cas quatre exercices voilà donc la plupart de vos réponses sur le texto donc ce sont des réponses justes et vraies par exemple je m'entraîne donc on a après la règle on a je m'entraîne choisi la bande orthographe de son i donc je peux donner le mot un mot avec des points et je donne le son qui manque relié avec le son voilà pour compléter avec le son qui manque ou je peux dire tout simplement complète les mots suivants par le son donc les exercices sont dans l'exposé mon exposé vous allez vous allez les voir maintenant on passe à lors de l'évaluation de cette activité vous constatez que des élèves épreuvent des difficultés à orthographier correctement les mots quand une leçon est ici donc certes vraiment donc même en tant que professeur on trouve des difficultés par exemple le soleil parfois on dit le soleil voilà donc il y a une confusion entre le réveil et le réveil voilà donc trois difficultés proposées pour chacune d'elles une activité de remédiation adéquate donc comment remédier à des problèmes de la prononciation en j'ai ange compléter les phrases avec le mot convenable à condition qu'il contient le son il y est pour donner les mots et demander aux élèves de mettre chacun mettre chacun dans sa place voilà donc après les exercices maintenant vous allez constater constater en tant que professeur qu'il y ait des problèmes de la prononciation donc certains élèves n'arrivent pas à n'arrivent pas à distinguer entre le son i et i comment vous allez faire on a ici on a besoin des activités de remédiation proposer pour chacune elle une activité de remédiation même nous aussi oui 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 donc on a des problèmes au niveau de la prononciation parfois moi j'arrive je trouve des difficultés au niveau de i et u voilà donc parce que le français contient plusieurs voyelles mais pas comme l'arabe si je prends soleil et soleil par exemple rayon c'est rayon voilà donc il y a ici un problème donc de prononciation comment remédier à ce problème c'est à dire voilà donc essayer de réfléchir à des activités de remédiation donc des exemples comment remédier pour la question 2 je crois elle part de difficultés d'orthographie l'ordre 2 monsieur H oui à l'achat à l'eau lors de l'évaluation donc la correction l'évaluation un fait de l'activité de de l'orthographe vous constatez que certains élèves éprèvent difficultés à orthographie voilà correctement les mots quand l'on le sent une orthographe voilà très bien merci monsieur H donc c'est l'écriture identifier trois difficultés et proposer pour chacune trois difficultés quels sont les difficultés on a trois et proposer pour chacune d'elles une activité de remédiation donc adéquate on a trois difficultés trois activités exemple exemple exercice de mélomélo oui donc si tu peux nous écrire cire cire mélomélo oui confusion entre ils et ils oui travail sur les arboises oui j'aime ça l'écriture 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 oui pas de solution magique il faut faire autant d'exercices oui varier les exercices oui les élèves trop difficultés au niveau de l'orthographe c'est à dire au niveau de l'écriture entre par exemple leçon lié comme dicté à faute aux recherches dans le dictionnaire pas de solution magique dicté à faute oui oui c'est posant que les élèves veulent écrire par exemple soleil e i l il écrit soleil par i l ça dépend que la prononciation n'est pas correcte ou les élèves n'arrivent pas il faut distinguer entre i et aïe donc oui 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 mais non 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 c'est donner des mots mélangés et demander aux élèves d'identifier le mot qui contient le sang, demander oui, 4 exercices puisqu'on a 4 cas, il faut faire des exercices de la dictée sur le verboise pour bien différencier entre différences et le futur de soi, oui, Moussef donnait des mots à l'apprenant d'ajouter les lettres correctes, oui. Oui, Ibrahim Dara, on passe, donc pour 3, au cours d'une activité orale, vous remarquez que certains élèves prononcent les mots soleil et ciel comme suit, donc soleil comme j'ai dit, et ciel comme ciel, oui, montrer comment vous procédez pour traiter phonétiquement ces erreurs de prononciation avec les élèves. Donc pour 2, on a question de graphème et pour 3, on a question de phonème. Remarquez bien, pour la difficulté ou pour la question 2, pour les mots dictés aux apprenants. Les apprenants tombent dans la confusion entre I et Y, comment c'est écrit avec I ou Y, oui, voyager, oui, par exemple. Donc pour 2, c'est question de graphème, la transcription du sang au graphème, ce que j'entends, comment je l'écris. Pour 3, au cours d'une activité, donc il est ici, que certains élèves prononcent les mots soleil, donc ici, on a le graphe à l'écriture, mais au niveau de la prononciation. Donc c'est 2, c'est là l'inverse de 3. Oui, M. Ibrahim Dara, s'il te plaît, on passe à la correction, comme ça, parce que je vois que c'est minuit 28, minuit 30. Tu utilises le triangle Rasha Daba. Le triangle phonétique, c'est comment? Oui, M. Rasha... Rasha Abdu. Rasha Abdo, oui, le triangle phonétique, c'est comment? J'utilise. Oui, monsieur Rasha Abdo, permettez-nous de vous dire c'est quoi le triangle phonétique? Donc j'espère que Rasha Abdo me montre c'est quoi le triangle phonétique. Donc pour les difficultés, pour la question 3, on a dit que l'élève confond entre... Ça peut confondre entre il, i, i, au lieu de dire fille, il peut dire file. Donc des mots se terminent par le son i. Donc le... Qu'est-ce que va faire le maître? Une activité permettant aux élèves, par exemple, de rappeler, d'appliquer la règle d'orthographe. Des mots se terminent par, par exemple, le i, le fauteuil, le soleil, ou des mots qui contiennent i, mille feuilles, au lieu de dire mille fils, par exemple le fil. Entre i et y, comme vous avez dit, au lieu de dire, par exemple, de dire... Je ne sais pas, donc... Les élèves n'écrivent pas correctement des mots contenant le son i. Donc le maître va proposer une activité de brassage permettant aux élèves de se rappeler. Donc si vous entendez le son i, vous levez le doigt, sinon vous baissez le doigt. Donc ce sont des exercices. M. Brahim Dara, si vous permettez les diapositives suivantes, comme ça pour qu'on ouvre des discussions, des questions. M. Brahim Dara, s'il vous plaît, si vous êtes avec nous. Donc voilà les questions. Donc,... Voila la correction, l'objectif. Commence par l'objectif. Le professeur ou le pronom doit orthographier ou écrire correctement le son i. Pour la question 1, on peut répondre sans fiches, comme le cas de la correction. Ainsi qu'en un schéma. Donc, pour l'objectif, c'est-à-dire que l'apprenant doit être capable d'orthographier, c'est-à-dire d'écrire correctement le son I. Le son I, voilà, J entre parenthèses. Donc, j'insiste sur la transcription phonétique B. Oui, le candidat. Donc, qui sont les questions? Les quatre questions, si vous vous rappelez. Donc, nous avons ici quatre questions. Chaque question comporte un demi-point. Un, un, quel est ce son? Vous avez déjà répondu. Quel est le son qui se répète? Et quels sont ces mots qui contiennent ce son? Un, deux, on l'appelle aussi le triangle, triangle, vocalique, comme un schéma. Donc, M. Abdo, M. Rasha Abdo, quand on finira, on vous donne le micro pour nous bien éclaircir et éclairer ce qu'on appelle le triangle phonétique. Merci, M. Rasha Abdo. Donc, première question, deuxième question. Quels sont les différentes graphies de ce son? Voilà. Quels sont les différentes écritures de ce son? Quelle est la nature des mots contenant le son I? Quand je dis la nature, je fais attention à la fonction, ce n'est pas la nature. Est-ce que c'est un adjectif, c'est un verbe, c'est un nom? Oui. Comment le son I est-il écrit dans les verbes de ce texte? Voilà. Réveiller, par exemple. Voyager. Donc, il y a Y. Réveiller, il y a I. Comment le son I est-il écrit dans le I? Quel est le genre de chacun du nom? Comment le son I continue le son? C'est-à-dire, quand je dis le portail, c'est masculin. Quand je dis la feuille, c'est féminin. I2LE. Le son I est-il écrit de la même façon dans tous les noms? Bien sûr que ces noms, on a neuf exemples, comme dans le support. Quelle remarque faites-vous? On a le même sens, c'est le son I, mais qui s'écrit de différentes graphiques. Voilà. Donc, c'est le candidat, la candidate indique la règle à faire, déduire et retenir par les élèves. Ici, c'est la règle, c'est-à-dire, je retiens. Le son I, c'est écrit de différentes façons. Pas forcément après une consonne seulement. Oui. Donc, I, après une consonne, exemple, le pi, on a ici la consonne, c'est P. Le cori, c'est R. Le grenier, c'est N. Le papier, c'est P. Le grand pied. Le Y, après une voyelle, autre que le I, exemple, nettoyer, balayer, essuyer, voyager. Donc, on a Y, après une voyelle. I2LE, après la voyelle, exemple, la fille, le guerrier, mes feuilles, par exemple. I, après la voyelle, à, à la fin du nom masculin, le travail, le travail, le portail, le détail, le détail. I2LE, après la voyelle, à, à la fin, par exemple, la bataille, la paille, oui. I, L, ou L, I2LE, à la fin, à mon exemple, la feuille, le soleil, le décoré, la courrier, le réveil. Trop mal. Le sang, I, E, s'écrit avec I, L, à la fin d'un nom, quand celui-ci est au masculin. Exemple, le soleil, un oeil, le ciel, le soleil, un appareil. Oui? Je suis, vous voulez, monsieur, le micro. Donc, oui, donc, je vous donne le micro, ça me fait un plaisir de me reposer. Bon, pour la remarque que j'ai, c'est que, pour le premier cas, un sang dans le deuxième, le sang s'écrit après une consomme. Par exemple, dans le pied, le courrier, le gruny. Dans ce cas-là, c'est valable. Mais pas forcément après une consomme. Là, ici, la remarque, il est incomplète. Parce que, normalement, I, devant E, devant O, devant A, devant E, c'est dans ces cas-là qu'on prononce le sang I. Mais, tout simplement, après une consomme, je vais donner un exemple. Par exemple, par exemple, le mot PIR, on a I devant P. Est-ce qu'on doit prononcer le sang I? C'est pas, c'est pas, c'est pas, donc ici, ce cas-là n'est pas valable tout le temps. Il faut d'abord un, c'est-à-dire mentionner la présence d'une voyelle après I. Par exemple, dans PIE, il y a I, E. Le courrier, il y a I, E. Le grenier, il y a I, E. C'est-à-dire, on doit mentir si on n'est que devant. A, devant. E, devant. O, devant. Les différentes, c'est-à-dire, les différentes formes du sang I, T, E. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais seulement I devant une consomme, ça ne se prononce pas toujours I. Et merci. Oui, et monsieur, c'est vraiment juste. Donc, il faut qu'il y ait une consomme après et une voyelle, une consomme avant et une voyelle après. C'est-à-dire, tu as d'un exemple de PIE. Donc, PIE après I, on a P, c'est bien. Mais, avant I, on a P, mais après on a R, mais ça ne prononce pas PIE. Donc, j'espère que vous avez compris la chose que monsieur a remarqué. OK. Donc, il y a I. Donc, pour C, pour C, I après une consomme, exemple, PIE, mais on est obligé de, qu'il y aurait une voyelle après. Donc, consomme avant et voyelle après. OK. Pour le PIE, le courrier, le grenier. Donc, oui, avant, il y a, avant, il y a une consomme, mais après, il y a une voyelle. Voilà. Donc, c'est ça la règle. Oui, Ibrahim, monsieur Ibrahim Dara, on passe à, ou à Bouadam, on passe à la question D. Donc, PIE, c'est le son I. Voilà. Pas le son I. Donc, D, le candidat, la candidate propose quatre exercices d'entraînement appropriés à l'objectif d'apprentissage qu'il a défini. Exemple, exercice 1, complète avec IL ou I2LE. Voilà. Donc, une. Donc, si vous voyez ici, une bataille. Voilà. Donc, c'est I2LE. Une feuille. C'est I2LE. Une abeille. Un appareil. Un rail. Un fauteuil. Le réveil. Le travail. Donc, ici, à retenir. Donc, si le nom est au féminin, on a I2LE. La nature. Donc, si le... Le genre, oui. Si le nom est au masculin, on a seulement IL. Ok, monsieur Yousfi. On est d'accord ici pour l'exercice 1. C'est féminin, on a I2LE. C'est masculin, on a I2LE. Ici, une bataille. C'est I2LE. Si je prends un rail, c'est IL. Voilà. Exercice 2. Complète avec Y ou I. Le pied, voilà, c'est I. Le voyage, c'est Y. Le miel, voilà. Donc, quand on a... Avant, on a voyelle, on a Y. Qu'on a avant, qu'on s'en, on a I. Voilà. Le crayon, c'est A, donc c'est Y. Voilà. Le vieux, on a qu'on s'en, c'est I. Donc, ce sont des exercices bien réfléchis et bien structurés. Exercice 3. Il n'y a pas de différence entre la question 1 et 3. Question 1. Donc, on verra question 3. Complète avec IL ou IL. Le portail. La paille. Un détail. Une médaille. Une bataille. La volaille. La taille. Oui. Oui, monsieur... Oui, madame Senna. Il n'y a pas de différence entre la question 1 et 3. Je suis... Je suis d'accord avec toi. Donc, je peux dire, par exemple... Euh... Oui. Donc, on verra, monsieur Yusfi. Ça peut nous aider quand même. Oui, monsieur Yusfi. Pour moi, pour la règle, je vois la règle autrement. Vraiment. Pour le son Y, on le prononce. Quand on a I entre une voyelle et entre deux voyelles. Ça. Entre, par exemple, O, A, O, E, etc. Ou bien, entre une voyelle et il, que ce soit avec, au masculin ou au féminin. Et aussi, entre elle, que ce soit masculin et féminin. Et pour cela, vérifiez ce que j'ai dit et vous allez trouver que la règle est simple. C'est comme ça. Dans tous les mots, j'ai vérifié tous les mots et j'ai trouvé que la règle doit être comme ça et pas de la façon dont ils l'ont proposée, même dans la correction. Et merci. Voilà. Oui, merci, monsieur Yusfi. Donc, pour madame Zineb, donc, il constate que l'exercice 1 complète avec IL ou I2LE. Et l'exercice 3, c'est le même exercice. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une différence. Oui, je parle du sang IR. Zineb, je vois que tu suis en forme du sang IR et du sang IR. Oui, donc, Zineb, si vous voulez le micro, et participez avec nous vocalement, c'est mieux. Donc, votre remarque, c'est-à-dire entre l'exercice 1 et l'exercice 3, c'est la même chose. Voilà. Pour l'exercice 3, je peux dire, souligner les mots où vous entendez le sang IR. Je peux varier. Par exemple, ville, voilà, I2LE et fille. Voilà, je peux donner comme ça. Par exemple, ville, on a V, I2LE, mais fille, surprenons-y, comme ça. Oui, combiné, donc, oui. Salaam alaikum wa rahmatullah wa rahmatullah wa rahmatullah wa barakatullah. Seulement, je veux répondre mademoiselle ou madame Zineb, qui a dit que je confonds le sang IR avec le sang IR. Alors, venons au moment. Une bataille. Il y a TA, c'est-à-dire une voyelle. D'abord, avant tout, je dois remarquer qu'il y a le sang, c'est-à-dire la lettre I dans tous les mots. D'accord ? Mais la présence de cette lettre est placée OU pour prononcer le sang Y. Donc, pour bataille, il y a A et après IL. Pour feuille, il y a E, U et après deux L. D'accord ? Pour un abeille, il y a E, deux L. E. Pour un rail, il y a R et il y a L. Pour le réveil, il y a E et il y a L. Pour une feuille, il y a E et il y a deux L, E. Pour un appareil, il y a E et il y a L. C'est-à-dire qu'il y a toujours avant une voyelle et après L ou deux L, E. D'accord ? Dans ce cas-là. Pour les autres cas, le pied, le voyage, le miel, le crayon, le vieux, etc. Qu'est-ce qu'on a ? On a une consonne et après une voyelle. Sauf dans le mot voyage où il y a, c'est-à-dire où I est placé entre O et A. Pour l'exercice 3, c'est pareil à l'exercice 1. D'accord ? Donc, si on remarque la règle, c'est que toujours, il y a le I entre une voyelle, I, L ou deux L. Dans l'exercice 1 et 3. Pour l'exercice 2, là, il y a E. Le voyage, il y a A. Le miel, il y a L. Le crayon, il y a A, O. C'est-à-dire entre deux voyelles. Pour le vieux, il y a I après une voyelle. Donc, pour l'exercice 4, il y a là des mots qui ne sont pas ou... Ou même si on ajoute le I, ça ne se prononce pas I. Donc, la règle, ce que je veux dire, c'est que remarquez le I, l'existence de I toujours. Mais placé entre quoi et quoi. C'est ça, la règle qu'on doit retirer. Et merci. Sous-titrage ST' 501 Je pense que M. Benerissa a des problèmes. Donc, M. Suis dit que toujours, il y a le voyelle I. Même si je prends, par exemple, le voyage qui est Y. Donc, il y a Y, c'est-à-dire le Y égale I. Donc, c'est une remarque. Donc, M. Suis a ici de simplifier la règle. Parce que parfois, M. Suis dit que 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 M. Zineb est un adulte. Lui aussi, vous êtes sur la même piste, sauf que les élèves, on a besoin de donner des exemples, de varier pour qu'ils comprennent la chose facilement. Je vous remercie, madame Zined, monsieur aussi, pour l'interaction, pour la discussion, pour bien comprendre la chose. Oui, monsieur Abu Adam ou Brahim Dara, on passe à B, C, D, A, A, E. Pour la question 2, ce sont des questions de remédiation adéquates. Exemple, on a des difficultés en activité de remédiation. Suivez avec moi, si vous avez une remarque ou un complément ou une intervention pour bien simplifier. Difficulté, l'élève confond I, L, I et I, II, M, E pour orthographie des mots se terminant par leçon I, E. Le candidat à la candidate propose une activité permettant aux élèves de se rappeler et d'appliquer la règle concernant le temps de rappe des mots se terminant par I, L, I, I, II, L, E. Exemple, j'ai donné des mots où on peut dire ville, fille, oui, mille, I, je ne sais pas, donc des mots, il y a I, I. L'élève confond entre I, I, Y pour orthographier leçon I. Le candidat, la candidate propose une activité permettant aux élèves de se rappeler et d'appliquer la règle concernant l'orthographe du son I quand il est précédé d'une consonne ou quand il est précédé d'une voyelle autre que I. Parfois, on vous donne des corrections comme ça, vague, au lieu de simplifier et de donner une bonne réponse, on vous laisse perdu, égaré, voilà. L'élève confond entre I et Y pour orthographier leçon I. Donc, messieurs, mesdames, messieurs, si vous voulez intervenir pour expliquer à vos collègues la chose, ici, comment confondre entre I et Y. L'élève confond entre I et Y pour orthographier leçon I. Le candidat, la candidate propose une activité permettant aux élèves de se rappeler et d'appliquer la règle concernant l'orthographe du son I quand il est précédé d'une consonne, il va y avoir PI, PANI, et il est précédé d'une voyelle. Oui, c'est là, la répétition des exercices est entraînée de mémoriser la règle de l'art pratiqué. Oui, oui, je suis, donc j'attends, oui, on trouve souvent Y entre deux voyelles, oui. Par exemple, voyager, voyager, oui, voyager, entre deux A, oui. Balayer, essuyer, oui, entre U et E. Oui, donc je passe à la voyager, étayer, essuyer, oui, nettoyer. Je passe à la difficulté 3. L'élève n'écrit pas correctement le mot contenant le son I. Le candidat, la candidate propose une activité de brassage permettant aux élèves de se rappeler et d'appliquer la règle concernant l'orthographe des mots contenant le son I. Oui, il faut essayer de varier la dictée des exercices pour que l'élève arrive à mémoriser le son I. 3. Le candidat, la candidate identifie les erreurs de prononciation et montre comment ici, au lieu de, donc ici on donne les mots et s'entécrit, donc soleil et ciel, comment on les prononce. Il procédera pour traiter phonétiquement chacune d'elles, par exemple, traitement les élèves oralement, oui, les élèves qui prononcent. Donc ici on a soleil, donc il faut qu'il dit soleil, allonge le A au lieu de E, voilà. Donc ici c'est soleil au lieu de soleil. Donc il faut donner des exercices, il faut, par exemple, lever le doigt si vous entendez I et baisser le doigt si vous entendez E. Il faudrait des exemples pour traiter cette erreur, le professeur pourrait procéder en deux temps, inviter les élèves à prononcer les mots critériés par E ou E sans le I final. Oui, oui, oralement. Donc s'il y a une intervention vocalement, donc si vous voulez le micro, quelqu'un qui veut faire un enrichissement, une explication ou une remarque. Donc puisqu'il s'agit de mal prononcer les mots, donc la remédition doit être orale, oui, oralement, oui. Soit on peut donner un texte où il y a le 100 I qui est dit par, par exemple, un auteur ou quelqu'un, dans un MP3, par exemple, quelqu'un qui prononce, ou un poème où il y a, voilà. Et je peux faire un chassement ou lever le doigt si vous entendez. A vous le micro, monsieur Usfi, merci pour l'écrivissement, pour l'enrichissement, pour la participation. Bon, ici, puisqu'il s'agit de mal prononcer les mots, c'est-à-dire soleil et le mot, l'autre mot, donc là, c'est la prononciation, il s'agit de la prononciation. Donc, qu'est-ce qu'on doit remédier, qu'est-ce qu'on doit corriger ? On doit corriger la prononciation, c'est-à-dire que l'élève doit lire des mots qui contiennent la difficulté remarquée. Alors, on le fait lire des mots qui ressemblent au mot soleil et d'autres mots qui ressemblent à l'autre mot, je ne me souviens pas de l'autre mot, afin de mieux faire observer les terminaisons des mots. C'est ça, c'est important. Il y a même le mot pour le payer, donc si vous faites entendre vos remarques que les élèves de la 6e et la 5e année prononcent payé, payé, le rayon, prononce rayon, donc voilà, il y a 60 difficultés. Moi, je peux les traiter oralement, comme a dit M. Yussi. Oui, Rashi Dov, oui, à vous le micro. Oui, merci M. Yussi, bonsoir à tous, à tous. Ce que je voudrais savoir, c'est que le juste et mon marque pour la réponse à cet examen, est-ce qu'on nous demande d'élaborer une fiche pédagogique ? Est-ce qu'on suit la procédure habituée, c'est-à-dire mettre en tête, on a l'habitude de mettre titre de la leçon au niveau des objectifs, de prévenir, de prolongement, tout ça, après on met les activités, les étapes de la leçon et les activités de l'enseignement, est-ce que c'est comme ça qu'on doit répondre à cet examen ? Merci. Bon, je répète parce que je vois que vous m'avez mal entendu. Est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que le sang est clair ? D'accord, c'est bien. Alors, j'étais en train de me demander, pour la réponse à cet examen, est-ce que je rédige une fiche pédagogique comme on a l'habitude de faire, c'est-à-dire mettre le titre de la leçon, le niveau, les objectifs, un tableau où il y a les activités du maître, les activités de l'élève, les étapes, l'objectif de chaque étape. Est-ce que c'est comme ça qu'on va répondre à cet examen ? Ou bien on va prendre chaque question et mettre sa réponse comme ça, comme des îlots séparés. Et merci. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur Rachidov, là, les questions sont claires, je crois. Vous n'êtes pas demandé de traiter une fiche ou de rédiger une fiche, Parce que les questions sont directes. Donne un objectif, par exemple, donne quatre questions comme ça. C'est-à-dire, il te dirige vers la réponse. Il ne s'agit pas ici de rédiger une fiche. Et merci. Donc, il faut faire attention aux questions. Ce qu'il vous donne, vous suivez à la lettre. Donc, s'il vous donne, par exemple, ici, quelles sont les questions, quelle est la règle, quels sont les objectifs, quelles difficultés vous allez répondre. Donc, qui sont les questions mentionnées numérotées. OK. Donc, si vous demandez ça, les tâches qui sont, qui sont, donc ici, c'est une, c'est une leçon d'orthographe. Donc, vous suivez, vous suivez les consignes qu'ils vous ont données dans l'examen. Je crois qu'il faut faire appel à la nouvelle technologie qui nous permet d'écouter la prononce. Oui, donc, l'écoute active. Donc, en géant, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, pour les approches modernes, on peut se servir d'un manétophone, d'un MP3 pour bien écouter la bonne prononciation de son « i ». Oui, mais il ne s'agit pas d'une fiche. Oui, monsieur, il ne s'agit pas d'une fiche. Ce sont des questions à traiter et à donner des réponses. Donc, j'espère qu'on a essayé de vous introduire dans une autre discipline qui est une activité de langue, une activité linguistique. Donc, moi, je pense que ce sont des activités un peu difficiles que d'autres parce que ce sont des disciplines ou des activités qui demandent une précision. Donc, afficher l'examen, monsieur Rachidov, afficher l'examen, s'il vous plaît. Donc, monsieur Ibrahim Dara, tu peux retourner à l'examen parce que monsieur Rachidov... Donc, les premières questions, s'il vous plaît, monsieur Ibrahim Dara ou monsieur Abu Adam. Donc, je vois que monsieur Apsar, monsieur Ibrahim Dara, ils sont absents. Peut-être qu'ils ont passé la journée à chercher le mot « temps ». Donc, merci que monsieur Jussui et madame Zina vont avec nous. Oui, madame Zina. Concernant la dernière question, c'est-à-dire le problème de la prononciation entre « soleil » et « soleil ». Donc, pour la correction que j'ai affichue, c'est pas le traitement de cette erreur à partir de la prononciation des mots qui se terminent en « a » et « a ». C'est pas juste une remarque. J'ai pas compris la correction. Il est certain, monsieur. Merci. Bonsoir, tout le monde. J'ai remarqué que, parce que j'ai revu l'examen, et j'ai vu qu'on nous demande d'élaborer une fiche. Alors, une fiche, je ne vois pas comment. Élaborer une fiche, ça veut dire suivre la procédure, mon aide et tout ça. Je ne crois pas qu'on va répondre à chaque question. Ça paraît, mais je crois qu'on nous demande d'élaborer une fiche. Alors, une fiche, ça veut dire qu'il faut mettre en tête des activités et tout ça, des objectifs. Merci. Donc, je vais vous ramener à la question. Parce que Ashido vous demande, je sais pas, l'examen. Donc, je cherche l'examen. Donc, je sais pas, quel est l'objectif, si vous vous rappelez, quel est l'objectif de la leçon. Quelles sont les questions qu'on peut proposer. Donner 4 exercices, donc donner la règle, donc donner les entraînements. Donc, c'est une fiche, je pense, monsieur le suit. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, sinon vous pouvez, donc, mentionner votre remarque. Voilà. Donc, la première question, si vous vous rappelez, quel est l'objectif, quelles sont les questions. Donc, ce sont des questions d'objectivation. Quelles sont les exercices d'entraînement, 4 exercices. Quelles sont les difficultés et n'ont pas donné l'évaluation. Voilà. Les réponses seront directes. Oui, les réponses seront directes. Oui. Donc, je suis d'accord avec toi aussi. Donc, les réponses seront directes. Donc, on est arrivé à la fin. Oui, monsieur le suit. Après, on peut clorer notre soirée. Bon, pour moi, il ne s'agit pas d'une fiche. Oui, il y a des questions qui sont enchaînées. Comme si on fait une fiche, mais les réponses ici sont directes. Ils nous demandent ni la démarche, ni le matériel utilisé, ni rien. Ils vous demandent, donne un objectif. Donc, tu crées un objectif. Pointe-ci. Par exemple, donne quatre questions pour arriver à la règle. Donne quatre questions. Pointe-ci. Peut-être que les questions ici sont enchaînées d'une façon, comme si on traite une fiche, mais pour les réponses, il ne s'agit pas d'une fiche, s'il vous plaît. Et, c'est-à-dire, retourner à la feuille d'examen, il ne s'agit pas d'élaborer une fiche. Mais il n'y a pas d'élaboration. S'il y a l'élaboration d'une fiche, ils vont te dire, comme on le demande en arabe. Par exemple, qu'il y a l'arribe, on a fait un objectif, il y a la boule, il y a la boule, il y a la boule, il y a un objectif. Il n'y a pas d'éconner, il n'y a pas d'éconneries, ce sont des questions qui intitent lesquelles de l'économie. Alors, vous n'avez pas à dire sur ce procese, comment en faisons-nous l'éconnerie ? Par exemple, on n'a pas d'éconneries, 3e de difficultés, mais toutes les difficultés, et même possible de la difficulté. Les utilisateurs pour leur demander à ces questions, c'est-à-dire qu'il n'agit pas d'éconner, c'est-à-dire qu'ils vont bien. une fiche. C'est ce que je vois. Et retournez, comme je dis, aux questions de l'examen, vous allez remarquer que vous n'êtes pas demandé à élaborer une fiche. Merci. Oui, monsieur, merci pour votre interaction et merci pour votre partage. Donc, je vous rappelle, je vous rappelle, donc, dans l'acquis, dans 1, donc, qu'est-ce qu'ils ont dit, monsieur aussi? Élaborer une fiche pédagogique pour cette activité en tenant compte des consignes suivantes. Il y a l'élaboration d'une fiche, monsieur aussi. Ils ont donné un support, ils ont donné un support, un texte ou, idéal, la règle d'orthographe. Mais pour la première question, vous êtes d'accord avec moi, monsieur, ils ont dit élaborer une fiche pédagogique pour cette activité en tenant compte des consignes suivantes. Donc, il y a la fiche, mais il y a des consignes. La question a, définir l'objectif d'apprentissage, viser un point, formuler au moins quatre questions pour amener les élèves à repérer les graphies du son en question, c'est-à-dire le son i, et effectuer des remarques sur la relation entre ces graphies et le son, c'est-à-dire entre le graphème et le phonème. C'est indiquer la règle d'orthographe à faire, c'est-à-dire je retiens, déduire et retenir par les élèves. Deux points. Proposer quatre exercices d'entraînement. Il y a l'entraînement lors d'évaluation, c'est-à-dire on a fait l'évaluation, mais ils n'ont pas demandé les difficultés à orthographier le son. Donc, voilà, c'est ça là. Donc, oui, monsieur. Il y a la fiche, monsieur, aussi. Ils ont donné, élaboré une fiche. A, B, C, sont soumis à 1. Voilà. Donc, voilà. Donc, on le voit là, monsieur. Ce sont des questions pour guider à élaborer la fiche. Oui, ange et ange. Je reçois pas. Oui, donc, pas grave, monsieur. Donc, discussion jaillisse, les lumières. Donc, on est dans une bataille d'un va, il vient de connaissances, et après, on arrive à la bonne réponse. C'est ça, l'essentiel. Donc, je vous demande, je vous donne rendez-vous demain avec un autre sujet en arabe, et je vous souhaite bonne fête, bonne réussite à vous et à toute la famille, que vous passiez un bon moment, un moment de joie, un moment où vous oubliez les préoccupations de la vie professionnelle. Merci pour votre participation. Donc, je m'excuse si nous sommes en retard, mais on a un souci, une préoccupation, c'est de réussir, et d'arriver à un résultat frictueux. Merci, bonne nuit, on se verra demain. Donc, je demande à, je donne le micro à monsieur Yusufi pour clorer notre soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, bonne nuit. أيام فألا خير علينا جميعا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لنيل هذا الاستحقاق يعني هو في الحقيقة حق وإن كنا يعني مطالبين باجتيازه كما أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأيام أياما استجابة لكل دعواتنا وأن يجعلها أيام خير ورخاء وأيام قبول عند الله سبحانه وتعالى لا أطيل عليكم أقول قولي هذا وأستغفر الله السلام عليكم ورحمة الله وعيد مبارك سعيد لنا ولكم ولجميع المسلمين